Générique A la une ce soir, l'église catholique a perdu l'une de ses figures emblématiques. Le père Anglio est décédé hier après-midi à l'hôpital du Marin. Maître de la communication, l'ancien curé de la paroisse du Vauclin, a marqué plusieurs générations de Martiniquais. Troisième jour de paralysie sur le réseau Mosaïque, suite à l'agression d'un conducteur samedi à l'arme blanche, les agents ont exercé leur droit de retrait. Ils attendent une peine exemplaire pour l'agresseur récidiviste. Avec un peu plus d'un million de visiteurs en 2017, le tourisme en Martinique ne s'est jamais aussi bien porté en 20 ans. Les chiffres clés ont été dévoilés ce matin par le CMT. Et la croisière reste bien évidemment le secteur le plus porteur. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition. Je vous le disais, la communauté catholique est donc en deuil. Le père Anglio est décédé hier après-midi à l'hôpital du Marin, figure de proue de la communication de son diocèse. Il était également animateur sur les ondes de radio Saint-Louis notamment. Le curé de la paroisse du Vauclin était également très apprécié au-delà de l'église catholique. Il aurait eu 71 ans cette année, dit Raphaël René. Originaire de Saint-Anne, Claude Anglio aurait eu 71 ans le 10 mars prochain, mais a succombé à la maladie. Ordonné prêtre à 28 ans en mars 1975, il a rencontré et connu bien des personnalités comme l'ancien vicaire général devenu par la suite son ami. Une fois par an, il allait voir sa famille en France. Et habituellement, depuis que j'étais à la retraite, j'étais disponible, je le remplaçais dans la paroisse où il se trouvait. Et je me retrouvais pendant un mois en son absence et la personne qui était là l'appelait à Paris. On pouvait communiquer pour savoir si ça allait, si j'avais des problèmes, des difficultés. Et donc, ça m'avait rapproché de lui puisqu'il me faisait confiance en me confiant sa paroisse pendant un mois. Claude Anglio a aussi été pendant 40 ans responsable de la communication de l'église catholique auprès des médias. Durant son sacerdoce, il a côtoyé 15 paroisses, dont celle de Debrion pendant 10 ans, celle du Diamant pendant 4 ans. La dernière a été celle du Vauclin où il arrive en 2016 avec à ses côtés une ancienne religieuse du couvent de Didier. Ils se sont connus en 1961. Je l'ai suivi un peu partout, dans tous les précipités finalement. Nous avons été les premiers catéchistes de Debrion, le premier prêtre de Debrion et la première religieuse de Debrion. J'étais à son chevet quand il est mort à 17h08 et je l'ai vu fermer ses yeux et on a prié avec lui. Nous avons chanté des chants de louanges. En tout cas, il était paisible. Il a eu les yeux fermés. Tout simplement, sa bouche était fermée. Je vois que tout le monde change quand ils sont morts et lui, il était paisible comme un bébé. Une grande perte pour l'église catholique mais aussi pour les paroissiens du Vauclin qui l'ont adopté après la mort du curé Georges Paruta. Ça m'a rendu triste parce que comme je sais que c'est un beau prêtre, quand il faisait la messe, j'aimais bien. Hier, j'ai appris le décès du père Anglio, c'est à la cathédrale, il y avait les vêpres, une belle messe avec l'évêque David Macer qui nous l'a annoncé. Alors, c'est resté étonné, ça nous a tous surpris, choqué. Ça nous a fait mal, tout le monde, ils étaient mal, mal, mal dans leur peau. On est en manque de prêtres, voilà, et le Vauclin n'a jamais eu un prêtre qui soit sur la paroisse en permanence. Et la plupart des paroisse, il y a des prêtres qui officinent sur à peu près 3-4 paroisse, voilà. Et vous, vous aurez bien aimé avoir un prêtre fixe ? Ah ben c'est ce qu'on souhaiterait. Bon, j'ai tenu besoin, et point. Pour l'instant, aucune information n'a été communiquée sur la date et le lieu de ces funérailles, qui seront fixées ultérieurement par l'évêque David Macer et la famille. Ce week-end aura donc été marqué par la disparition de plusieurs figures martiniquaises. Hier, on apprenait également le décès de l'écrivain et professeur de lettres Joseph Joss. Avant d'être proviseur au lycée Acajou 1, l'homme de lettres avait enseigné à Paris et en Guadeloupe. Joseph Joss avait également un lien particulier avec le Panama, où il avait notamment été conseiller culturel à l'ambassade de France. Un moment de sa vie qui lui avait inspiré l'écriture de plusieurs romans, avant d'être élevé en 2014 au rang d'officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur. Il s'est éteint à l'âge de 80 ans. Loïc Régis a rencontré sa sœur, Josiane Joss-Pelage, ce matin. Joseph Joss, c'était mon parrain. Et je me suis souvenue qu'il y a à peu près 70 ans, et il m'a portée sur les fonds baptismaux dans des conditions que ma mère m'a racontées étant des conditions de détresse, puisque j'étais mourante, et qu'elle lui a demandé d'accompagner sa cousine, voire le curé de la paroisse, le père Bouquillon. Et tous les deux, ils ont assisté à mon endroit à l'époque, c'est ce qu'on disait. Donc je lui ai toujours été reconnaissant. Il était très jeune à l'époque, il ne savait peut-être même pas ce qui se passait exactement. Donc il m'a baptisée dans cette cathédrale il y a quelques dizaines d'années. L'autre chose que je retiens, c'est la difficile, la complexité de la relation entre le rôle de médecin et la présence affective d'une petite sœur, puisque je suis non seulement sa sœur cadette, mais je suis encore sa filleule. Et je pense que beaucoup de mes confrères doivent se retrouver dans cette ambivalence où finalement, il veut bien faire appel à ma technicité, mais de notre côté, il veut gérer, en tant que grand frère, le fait d'avoir à me donner des conseils et pas en recevoir. Et on a vécu dans cette ambivalence pendant de nombreuses années. Mais par contre, quand il y a deux ans, il a été mal, il avait refusé toute présence de médecin, sauf de sa sœur. Et je me souviens de quelqu'un qui aimait toujours déclamer des poésies de Victor Hugo. Donc toute petite, on le regardait avec admiration. Dès qu'il apprenait une poésie, parce que je crois que c'était cette fibre littéraire, il l'a depuis tout jeune, il le déclamait dans toute la maison, montant, descendant les escaliers. Et moi, sa petite sœur, je le regardais avec émerveillement. On ne sait pas encore quand exactement les bus du réseau Mosaïque reprendront du service. Samedi dernier, suite à l'agression à l'arme blanche de l'un des conducteurs, les agents ont dans la foulée exercé leur droit de retrait. Cet après-midi, l'agresseur, un récidiviste, a été jugé en comparution immédiate. Les employés attendent des sanctions exemplaires pour reprendre le travail. C'est le troisième retrait des agents depuis le début de l'année. Des bus à l'arrêt, et pour cause, la grogne des conducteurs de la CFTU. Depuis samedi, ils exercent leur droit de retrait, selon eux, ultime moyen de se faire entendre. Il y a quand même des démarches qui ont été faites concernant la préfecture, le préfet, voir comment on peut gérer ce problème de civilité. Et bon, aujourd'hui, nous sommes un peu perdus par rapport à toute cette situation, mais on a espoir quand même de nous faire entendre. Espoir ou désespoir, une chose est sûre, le personnel est à bout. Le stress, ça génère des maladies. AVC, 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 c'est ça qu'on subit au quotidien. On a dit qu'on est suivi par des psychologues au quotidien, parce que les parents ne viennent pas, c'est qu'ils n'ont pas dormi. Il faut qu'ils nous respectent un peu. Non, on est désolés. On est là pour les transporter, pas pour se faire agresser tout le temps comme ça. Les usagers, eux, accablés, déplorent un réseau trop souvent au point mort. Je pensais qu'il y avait des endroits, qu'il y avait des bus, mais c'est toutes les acquisitions, toutes les compagnies qui sont en grève. J'ai pu faire la route à pied. Je suis sorti à deux bouillons pour descendre à la route à pied. D'accord, il y a des gens, à mon avis, il n'était pour qu'à faire bus succulé. J'ai demandé, voilà, il m'effet meurre, donc là, je ne peux pas y aller. Donc, moi, c'est très embêtant, puisque ma fille, elle est malade. Et actuellement, je ne peux pas trouver de moyens pour m'y emmener. Les personnes ont besoin de travailler, elles ont besoin de faire ce qu'ils ont à faire tous les jours. Donc, il faudrait trouver une solution pour ça. Une solution, oui, mais laquelle, face à des agresseurs, parfois armés et dangereux. Pour le président de ce service public, la justice devrait prendre ce cas et en faire un exemple pour enrayer le phénomène. Il doit être puni sévèrement dans la mesure où le geste, l'acte est inacceptable et pas approprié du tout dans le domaine public, dans le transport, pas approprié vis-à-vis de quelqu'un. C'est un geste qui ne devrait pas exister. L'individu a été présenté au parquet cet après-midi. Son jugement est reporté au 23 mars. De leur côté, les chauffeurs se réuniront ce soir avec leur direction pour statuer sur la reprise ou non du service. On peut dire que la destination martinique a le vent en poupe. Après une saison touristique 2016 mitigée, due notamment à l'épidémie de Zika qui a fait fuir certains touristes, l'an passé, plus d'un million de visiteurs sont venus chez nous, du jamais vu en 20 ans. Les chiffres clés ont été dévoilés ce matin par le comité martiniquais du tourisme. Seul bémol, l'hôtellerie, qui connaît toujours quelques difficultés. Les explications de Loïc Régis. Une fréquentation record pour l'année 2017, la Martinique n'avait jamais accueilli autant de visiteurs. Plus de 1,4 millions de personnes ont posé le pied sur l'île. Toutes les catégories sont en hausse. Croisiéristes, excursionnistes tête de ligne, plaisance et mention spéciale au tourisme de séjour. En 2015, ce tourisme de séjour stagnait. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de touristes de séjour. Mais comme je vous le disais, on peut encore mieux faire. Une augmentation de 3% cette année, de 6% l'année dernière, on peut encore mieux faire. Sachant que notre gros problème reste l'hôtellerie. L'hôtellerie, tant qu'on n'aura pas résolu ce problème de modèle économique, notre hôtellerie avance difficilement. Autre point positif, l'ouverture à l'international. Le pourcentage de touristes venus de l'Hexagone régresse. Et en face, les marchés nord-américains et européens prennent un poids plus important. L'objectif avoué est de réduire la dépendance avec la France. Dépendre d'un monomarché est très dangereux en matière économique. Donc effectivement, nous avons identifié que les Américains aujourd'hui dépensent plus pendant leur séjour qu'un Français. Et effectivement, c'est intéressant pour nous d'avoir des croix iris venant des USA. Et c'est pour ça que nous travaillons étroitement avec la SAMAC pour ouvrir le sel aérien et développer justement toutes ces desserts qui maintenant abreuvent notre magnifique île. Si le tourisme de séjour est en progression, il ne masque pas les difficultés récurrentes de l'hôtellerie. Un secteur en souffrance en Martinique et qui a du mal à rivaliser avec la concurrence des îles voisines. Nous avons en face de nous des îles où les salaires sont de 6 à 15 fois inférieurs aux nôtres avec en plus de cet avantage structurel lié à la masse salariale d'autres avantages qui sont des incentives, des incitations qui sont données par les gouvernements qui ont besoin d'emplois, qui ont besoin que leur population travaille. Mais il faut que structurellement, on recrée les conditions de la compétitivité. On l'a fait pour la banane. On a mis en place des dispositifs de compensation des handicaps structurels. Il faut considérer que le secteur du tourisme, qui est le secteur qui a le potentiel de création d'emplois, c'est ce qui se passe dans toute la Caraïbe. C'est là que se crée l'emploi. Il faut considérer qu'une chambre d'hôtel, c'est à peu près un emploi. Avec le renforcement des lignes aériennes et l'apport des croisières, le bilan du CMT est positif. Pas question pour autant de s'endormir sur ses lauriers. De nombreux projets seront reconduits cette année pour faire face à la basse saison. Voilà un partenariat qui devrait favoriser le recrutement et l'intégration des personnes en situation de handicap. Ce matin, le président du conseil exécutif de la CTM, Alfred-Marie Jeanne, a signé une convention avec le Fonds pour l'insertion des travailleurs handicapés. C'est la deuxième du genre. Ainsi, la collectivité s'engage à ce travail d'insertion au sein même de ses services. En 2017, 5,9% des agents de la CTM étaient en situation de handicap alors que la norme est d'au moins 6%. Voyez ces explications recueillies par Johan Boulard. Il s'agit pour la collectivité territoriale de Marantigny de s'engager dans une dynamique avec le FIP pour l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes porteuses d'un handicap. L'accompagnement, il est fonction du handicap de l'agent. Ça peut être un accompagnement matériel avec des appareils adaptés, mais ça peut être aussi des formations comme la lecture du braille, des formations un peu plus pointues ou sinon les dispositifs classiques de formation leur sont proposés. Nous, ce qu'on souhaite à terme, c'est que cette politique handicap devienne pérenne. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'employeur public ne se rende même plus compte qu'il faut mettre des actions spécifiques en place pour pouvoir intégrer et maintenir dans l'emploi les personnes en situation de handicap. Donc qu'il y ait une vraie dynamique qui s'installe et que petit à petit, je dirais que le tuteur FIP puisse s'écarter et que la collectivité prenne toute sa dimension dans cette politique handicap et dans sa mise en œuvre. Restez avec nous dans quelques instants, direction la Guyane. La RN1, la route qui dessert les zones les plus peuplées, devrait bientôt subir quelques transformations et devenir une quatre-voix. 21 000 automobilistes l'empruntent chaque jour. Et puis dans votre JT des communes, Hubert Bornil nous emmènera ce soir au cœur du service de pédiatrie de la MFME. Les enfants hospitalisés ont reçu la visite aujourd'hui de docteurs pas comme les autres. Vous le verrez. Mais pour l'heure, nous partons en Guadeloupe, au CHU de Pointe-à-Pitre. Depuis plusieurs semaines, certains agents hospitaliers se plaignent de symptômes d'intoxication dus aux fumées causées par le récent incendie. Un collectif s'est d'ailleurs formé ce week-end pour faire pression sur la direction. Reportage de nos confrères de Guadeloupe. Un collectif pour le CHU à l'initiative du personnel soignant. Objectif, tirer la sonnette d'alarme sur leurs conditions de travail. Le collectif de défense du CHU de la Guadeloupe est une force de proposition dans un contexte d'enlisement de la gestion de la crise post-incendie. Depuis le 28 novembre 2017, le CHU de la Guadeloupe est sinistré. Nous n'avons malheureusement pas, au jour d'aujourd'hui, les conditions de travail satisfaisantes pour soigner les Guadeloupéens et ceux qui sont de passage, les touristes par exemple. Les soigner correctement et en toute sécurité. Et donc, il est temps que cela cesse. Nous avons des propositions à faire. Alors, on est encore en train de faire l'état des lieux de ce sinistre puisque les langues se délient petit à petit. Donc, nous avons de nouveaux éléments pour penser qu'effectivement, cette crise sanitaire est particulièrement grave. Trois mois après l'incendie qui a endommagé le centre hospitalier, ce collectif souhaite avant tout travailler dans de meilleures conditions. Il y a une priorité pour nous, c'est de maintenir une qualité de soin. Et nous considérons qu'au jour d'aujourd'hui, n'ayant pas de réponse sur cet établissement, sur la sécurité de cet établissement, nous pensons qu'il est temps d'extraire et la population soignée et la population soignante, le temps d'une mise à plat et de solutions pérennes. Ce collectif organisera demain une conférence réunissant les soignants de l'hôpital, mais également les libéraux, ainsi que les associations de patients au centre hospitalier. Toujours en Guadeloupe, le ton monte chez les agriculteurs. Une cinquantaine de planteurs a entrepris ce matin une opération escargot. Ils menacent de bloquer la campagne sucrière s'ils ne reçoivent pas les aides promises par l'État. Reportage de nos confrères de Guadeloupe. Après une opération escargot au départ de Mornalot, les planteurs ont pris position sur le pont de la Gabar, une mobilisation pour demander le paiement de l'aide à la replantation non reçue et une rencontre avec le préfet et le président de région pour exposer leurs difficultés. L'opération escargot, c'est déjà dans un premier temps, c'est une souffrance qu'agriculteurs qui ont passé, souffrance en l'exploitation, souffrance au niveau administratif, pour payer l'argent pour payer ce qui est payé. Souffrance qui n'aide pas à rentrer parce qu'ils ont le droit d'être trésorés. Souffrance en l'air pour acheter des produits, pour mettre en canaille pour payer l'argent pour acheter des produits. Et bien, ce résultat est là. Ça, nous devons s'ajouter là. Nous devons nous attendre parce que nous voyons l'eau demande qu'au niveau des préfets, qu'au niveau de la DAF, qu'au niveau de la région, nous ne devons pas une réponse. Quelques heures plus tard, un important dispositif de gendarmerie et de police a été déployé. Après plusieurs discussions avec les autorités, les planteurs décident de lever le barrage. On voit encore, nous, toujours gentils, parce qu'ils nous menacent. Ils nous menacent, qu'ils rentrent en l'air, qu'ils ne sont pas en cours. Alors, on ne va pas dire que nous payons, parce qu'il y a une violence dans l'action. Mais pour dire comme ça, nous sommes libérés, mais nous sommes attendus de réponse à Chalice. D'accord ? Là, c'est ça que nous sommes attendus. Nous montrons encore que nous travaillons toujours en faveur. nous, on croit, les Guadeloupéens, nous, on plantait des cannes. Nous devons foutre nos coups dans les ponts Gabaki, on y soit encore, et nous y sommes présidents. On est venu parler avec nous. Nous devons courir les bails, nous devons courir les bails pour dire qu'on se voit là, nous devons une rencontre d'urgence. À part la première fois, nous avons fait ça, à part la première fois, nous avons demandé une rencontre. de la commune qui est autodirection au Féadère, c'est bien la région. La route qui dessert les zones n'est plus peuplée, la RN1 est sur le point de s'agrandir. Le chantier prévoit de la transformer en quatre voies et d'y construire également un nouveau pont. Ce projet n'est pas nouveau, il a été proposé dans le plan d'urgence et accord de Guyane sous l'ancien gouvernement. Les consultations publiques ont été lancées aujourd'hui. Jonathan Lariot. Cette image est une vérité quotidienne pour bon nombre d'automobilistes. Une circulation dense ou avancée pour simplement rejoindre Cayenne est difficile. Mais c'est quelque chose qui devrait bientôt changer. Fort désaccord de Guyane signé en avril 2017, la RN1 de Macuria à Cayenne devrait être doublée. On est sur une agglomération avec un trafic de véhicules qui est de l'ordre de 21 000 véhicules jour. Les deux tiers de ce trafic sont internes à l'agglomération. Ce qui veut dire qu'on est bien sur des trajets quasi quotidiens liés au travail. L'objectif, effectivement, c'est d'avoir un doublement, donc un nouveau pont sur la rivière de Cayenne de façon à avoir un pont pour chaque sens de circulation pour le nouveau pont dans le sens Cayenne-Courou avec deux fois une voie plus une voie verte dédiée au mode doux et l'actuel pont du Larrivo servant pour le trafic inverse dans le sens Courou-Cayenne. Les travaux pourraient commencer dès l'été 2018 mais une condition est à respecter. La direction de l'environnement et de l'aménagement conduira à une consultation publique. Dans celle-ci, sera mis à l'approbation de la population le plan d'aménagement proposé. L'objectif étant de recueillir l'avis de tous les usagers, la population, les élus, les socioprofessionnels, de façon à confronter la proposition d'aménagement qui a été faite avec les idées, les remarques, les observations de la population. Et c'est bien au vu de ce retour que la concertation qui fera l'objet d'un rapport du garant qui a été désigné, que les propositions qui auront été faites serviront ensuite à établir le projet d'aménagement final qui lui sera soumis à enquête. La compagne de consultation publique commence dès ce soir. Plusieurs réunions se tiendront entre Cayenne et Macuria. La dernière se déroulera le 8 mars au lycée professionnel de Matiti. De retour chez nous pour parler sport. Le week-end a été marqué par plusieurs belles prestations de nos athlètes malgré quelques défaites. Saut d'obstacles, volets ou encore cyclisme, florilège, des meilleurs moments avec notre José Lechertier tout terrain. Nous débutons notre récapitulatif du week-end par la 30e édition du concours Inter-Caribe de sauts d'obstacles qui s'est disputé du 15 au 17 février au Santé-Questre de l'Hippocampe. Un nom à retenir Mathis Gorvien du centre Équestre-Équilibre. Il a tout raflé et s'est illustré par sa grande maîtrise. Nous passons au sport collectif avec la 15e journée du championnat de National 3. La rencontre-choc opposant Lussac au Golden Lion a tourné sans surprise en faveur des Joséphins 89 à 75. L'US du Cossaise, la Gauloise et le Wax se sont imposés. Le Golden Lion prend les commandes du classement général avec 26 points. Le Wax est second avec 25 points. Lussac occupe la 3e place avec 23 points. Chez les femmes, victoire du Golden Lion et de la Gauloise. devant Joséphine et Saléenne. En handball mise à jour du calendrier avec le match en retard de la 12e journée de prénationale féminin. UJ redoute Arsenal du Robert. La rencontre s'est soldée par une victoire Robertine 20 à 14. L'entente Esmond-Desest est indétrônable pour le moment avec 37 points au classement. Le réveil sportif est second à 3 points du leader. L'USC Citron est troisième à 4 longueurs. Toujours en sport collectif en volleyball féminin, l'espoir de Saint-Luc s'est incliné face à l'éveil des Trois-Illets sur le score de 3-7 à 2. Outre cette victoire de l'éveil, notons celle du Good Luck et du Smash Club. L'espoir conserve la tête du classement général avec 37 points. L'éveil est second à 1 point dès l'UCN. Le rayon est troisième avec 18 points. Chez les hommes, victoire logique de l'espoir de Saint-Luc au débat de l'églon 3-7 à 0. Installé confortablement en tête du classement, l'espoir se pavane avec ses 37 points. Le RCA et le rayon sont successivement deuxième et troisième à égalité de points. Nous terminons par du vélo sur route avec la sixième édition de l'épreuve intitulée autour des jeunes cyclistes martiniquais. Axel Zameo du Madinina Bike s'est imposé dans la catégorie minime. Chez les cadets, c'est Noé Touya Concon qui s'est imposé. Et il est temps de se rendre dans vos quartiers. Tout de suite, le JT des communes. Ce matin, les enfants malades de la MFME ont reçu une visite peu ordinaire, celle des clowns d'octets. Des intermittents du spectacle ont mis leur nez rouge et leur stéthoscope autour du cou pour apporter l'espace de quelques heures des rires et du réconfort aux enfants hospitalisés. Hubert Bornil et Michelet François les ont suivis au service de pédiatrie. Rire, fantaisie, évasion sont au centre de ces rencontres organisées dans l'hôpital même. Les clowns d'octets interviennent auprès des enfants hospitalisés. Voyez comment l'ambiance se crée. Par définition, un clown s'est censé faire rire. En tout cas, c'est la motivation première de l'association Clowns d'octets qui propose ce type d'intervention en milieu hospitalier. Comme cela se pratique déjà depuis plus de 20 ans dans l'hexagone, le clown pourrait jouer un rôle dans le parcours thérapeutique conduisant à la guérison. C'est beaucoup plus facile de soigner un enfant quand il est beaucoup plus détendu que quand il est hyper crispé avec le parent qui est hyper crispé à côté. Donc c'est ça l'objectif du rôle du clown à l'hôpital, c'est d'intervenir dans cet environnement un petit peu particulier. Des clowns formés pour évoluer en milieu hospitalier, la démarche est salutaire et c'est dans un premier temps la MFME qui lance le programme. C'est la première aujourd'hui donc on est très émus, très touchés et puis l'accueil est magnifique de la part des soignants et de la part des familles. C'est une scène qui est un peu différente que celle des planches, c'est pas la même, mais il met quand même dans un état de jeu qui est celui qui ressemble beaucoup à celui du comédien, de l'acteur. Des tentes garanties et sourires partagés entre enfants et parents. C'est rigolo et puis de le voir qu'ils puissent aussi lui interagir avec eux, c'est super. Mais il est content, ça les change sa journée. Ces clowns formés pour intervenir en milieu hospitalier jouent une double partition, faire rire, tout en prenant en compte chaque pathologie. C'est pour cela même qu'on les appelle clowns d'octets. On n'est pas tout à fait présentable encore mais ça va rire. Mozzarella, ça serait bien que tu trouves un moyen de les en mettre. Voilà, belle ambiance créée par l'association clowns d'octets qui attend cependant vos dons. Vous pouvez toujours aller sur le site clowns d'octets 972. Faites vos dons. Avant de refermer cette édition, cette information pratique si vous souhaitez faire un don de sang justement, notez que demain, le camion de l'EFS sera présent sur le parking de l'hypermarché Carrefour Marquette de Rivière-Salée de 9h à 14h. Vous pouvez également vous rendre à la maison du don à l'hôpital Pierre Zabdakitman de 8h à 16h. Voilà, c'est la fin de ce journal. On se retrouve juste après la pub pour rentrer chez PIA. A tout de suite. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501